Aujourd'hui on a 1635 élèves inscrits dans les écoles publiques de Saint-Dieu-des-Vosges contre 1649 l'année dernière, donc à 14 près. On peut tabler sur un chiffre quasiment identique, il y aura sûrement 1642-43 élèves, donc pas de vraie baisse. On a une situation contrastée à l'échelle de la ville. Comme à chaque rentrée des classes, le maire David Valence et ses adjoints se sont rendus dans les écoles de Saint-Dieu-des-Vosges, un moment privilégié pour vérifier l'état des installations scolaires et aussi échanger avec les enseignants et les élèves. Ce lundi 3 septembre 2018, la visite a débuté à l'école Georges-Darmois, qui est dirigée désormais par Emmanuel Laurent. Cette première matinée de cours a permis aux élèves d'utiliser les tout nouveaux tableaux blancs installés cet été. Cette visite de rentrée s'est poursuivie à l'école Vincent-Riol avec la présence du DAZEN, le directeur académique des services de l'éducation nationale, Emmanuel Bourrel, ainsi que l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Saint-Dié, Yann Kjell. L'école Vincent-Riol a mis en place des conseils d'élèves, une organisation qui permet de résoudre collectivement tous les petits soucis d'incivilité. Et ça marche. Et puis il y a aussi des messages clairs. Les enfants sont habitués, dès le CP, à formuler des messages clairs, les uns envers les autres, pour régler des conflits. Ce qui a permis d'apaiser complètement le climat, à la fois dans les classes, mais aussi pendant les temps de récréation. Et tous ensemble, on cherchera une solution pour que ça n'arrive plus. On ne va pas être là pour réfléchir à une punition pour celui qui t'a poussé. Par contre, on va réfléchir ensemble, avec lui, on va discuter avec lui, on va discuter avec toi. Et il y a d'autres élèves, qui sont souvent les élèves ceinture verte ou ceinture marron, qui vont pouvoir ensemble chercher une solution pour que ça n'arrive plus. Cette école, située dans le quartier de Kellerman, a bénéficié depuis 2014 de plus de 800 000 euros d'investissement. Un aménagement qui a permis la création du dispositif, l'orchestre, à l'école. Le parrain de cette année, c'est Bruno Moury, percussionniste et comédien strasbourgeois.